Le Forum, depuis 32 ans, c'est lui qui coordonne, organise le carnaval sur la ville. Il y a vraiment un sens artistique à ce carnaval parce que les enfants ont travaillé sur le thème de la percussion, sur le costume et la déco aussi de leur manifestation. Cette année, c'est un carnaval assez atypique, mais à la fois, on a pu réaliser beaucoup de choses. Ce carnaval et El Tramuros, ces quatre centres, ont chacun une thématique sur le printemps, sur l'arrivée du printemps, sur les saisons. On a fait des fleurs et on a fait la taille des tambours. Déjà, ça fait quelques mois qu'on travaille sur ça. Donc les enfants, ils ont beaucoup produit de fleurs, vous avez vu toute la décoration, d'insectes, tout ce qu'ils pouvaient faire venir le printemps. Nous, les petits comme ils étaient aujourd'hui, je pense qu'ils ont passé une belle journée et que nous aussi. C'est peu le remerciement de tous ces efforts. Déjà, ça rend joyeux et surtout j'attendais ça depuis longtemps. Les gamins sont super éclatés, on a eu une belle journée. En fin de compte, on a eu tout ce qu'il fallait, tout ce qui était réuni pour qu'on s'amuse aujourd'hui. Les temps forts de leur journée, c'est quand toutes les troupes sont arrivées et le lancé de confetti. C'est une fête où on est tous ensemble et c'est un petit peu de jeu, de musique et je trouve qu'on en a tous vraiment besoin de cette couleur. D'abord, il a un côté magique parce que ce n'était pas gagné. Mais je pense que pour les enfants, c'est quand même important de sentir un petit peu de cette porosité due à la pandémie. L'idée, c'était de créer un cirque qui pour les enfants est le symbole un peu de liberté, de joie, de vivre retrouvé. Sous-titrage ST' 501 Merci.